Après la manifestation parisienne des partisans du mariage pour deux personnes du même sexe la semaine dernière, ce sont les opposants qui sont descendus dans la rue. À Versailles, plusieurs milliers d'antis se sont retrouvés devant la préfecture malgré des conditions climatiques difficiles pour réclamer le retrait de la loi Taubira. Rappelons que l'article 1 de la loi a été adopté par l'Assemblée nationale samedi. Pas de quoi décourager les manifestants qui ont affronté la grêle, comme je vous le disais, pour faire entendre leur position sur place, Raphaël Lacrouze et Mélanie Wey. Ils étaient entre 15 000 selon la préfecture et 22 000 selon les organisateurs à battre le pavé Versaillais. Comme à Paris, trois semaines plus tôt, les anti-mariages pour tous réclament d'être entendus par le gouvernement. Nous avons au sein de notre collectif un grand nombre de personnes qui ont pu voter pour le président de la République mais qui ne sont pas d'accord. Or, nous parlons d'un changement de civilisation majeur et il est important qu'il y ait un vrai débat. A l'heure du rassemblement, le premier article de la loi vient tout juste d'être adopté à l'Assemblée mais la nouvelle n'entame pas le moral des manifestants ni de leurs élus. C'est la seule chose qui pourra peut-être faire frichir le président de la République et l'inciter à soumettre sa loi à un référendum. Pour eux, la bataille doit maintenant se jouer dans la rue et non au Parlement. Je suis un peu étonné d'une espèce de non-dialogue des députés de la majorité actuelle. Le gouvernement a déjà changé son point de vue sur beaucoup de sujets dans le passé grâce à la rue donc on continuera, on est là pour ça. Seul recours désormais, cette pétition qu'ils étaient nombreux à signer ce samedi. Objectif, saisir le Conseil économique, social et environnemental chargé de rendre un avis sur un texte de loi. Nous voulons ou travailler ce texte par l'autosaisine ou alors provoquer un référendum qui est en fait de la seule décision du président de la République et le peuple décidera. Si le peuple dit oui, eh bien nous nous soumettrons. En attendant, pas question de se soumettre, les manifestants l'ont encore rappelé ce week-end. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Merci.